On comprend que c'est quelque chose qui s'est passé que des gens voulaient gérer dans la discrétion totale. C'est quelque chose qu'ils étaient en train de gérer dans la discrétion totale quand nous, on a eu l'information. Donc, le fait d'avoir balancé l'information, ça a mis en difficulté ceux qui étaient en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Du coup, ils ont envoyé tous leurs petits zigotos sur les réseaux sociaux pour dire que c'est un fake news. Ferdinand, je ne sais pas comment on appelle ça, ils ont dit que je suis professeur en fake news et tout ça. Sans apporter la moindre preuve du contraire de ce qu'on a dit. Il y a quelqu'un même qui m'a balancé un truc, qui dit qu'un officier dément vigoureusement les allégations de Ferdinand. Ils n'ont pas eu le courage de dire qui était l'officier. C'était un officier fantôme, je ne sais pas. Alors que nous, on agit à visage découvert. Je ne pense pas que l'armée togolaise sous-traite sa communication à des fantômes. Puisque tous ceux qui ont réagi sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est des faux profils. Personne n'a eu le courage de prendre son propre nom, prénom et d'assumer que Ferdinand a raconté des fake news. Il a suffit qu'on vous distribuie 20 000, 20 000, 20 000, 2 000 pour aller sur les réseaux sociaux pour dire que c'est des fake news. Alors qu'il y a eu des arrestations. Vous oubliez que les gens qu'on arrête, ils ont des éléments, ils ont de la famille, ils ont des proches. Donc quand on les arrête, forcément, l'information peut sortir. Vous oubliez que ceux qu'on arrête là, ils ne vivent pas en vase clos, ils vivent en société. Ils dirigent des casernes, ils ont des éléments, ils ont de la famille, ils ont des proches. Quand on les arrête, au moins quelqu'un au courant qu'on les a arrêtés. Maintenant, quelles sont les raisons qui ont sous-tendu leur arrestation? Ça peut être un débat. Ça peut être un débat. La raison pour laquelle on les arrête, ça peut être un débat. Mais, quand on arrête un chef-corps et d'autres officiers, pendant que le président séjourne dans la région, les gens peuvent faire toutes les interprétations. Alors, comme on a eu à vous le dire dans l'article, tout est parti d'un individu qu'on appelle Jean-Claude Montior. Pour ceux qui connaissent les activistes RPT Unir au Togo, il y en a au moins ceux qui connaissent Jean-Claude Montior. qui est un zélé milicien du RPT, maintenant Unir, qui ont commis beaucoup d'actions au Togo. C'est lui qui a été arrêté premièrement. Et c'est à partir de lui qu'on a commencé par arrêter les autres. Alors, la version qu'on nous sert aujourd'hui, c'est que ce fameux Jean-Claude Montior, ce n'est pas une version officielle, mais la version officieuse qui circule aujourd'hui, on ne dit plus qu'on n'a pas arrêté les gens parce qu'on ne peut pas dire que c'est un fake news puisque les gens ont été arrêtés. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les gens ont été arrêtés. En tout cas, ceux qui veulent savoir savent que les gens ont été arrêtés. Et donc, ce fameux Jean-Claude Montior, selon la version qui circule, serait à la tête d'un réseau de braqueurs. Voilà la version officieuse qui circule. Serait à la tête d'un réseau de braqueurs qui font des braquages à l'omé, des braquages à l'intérieur du pays. Rappelez-vous que la veille des Évalas, il y a une voiture qui a été braquée vers la Génouvé. Avec, je crois, deux morts, quelque chose comme ça, des gens qui ont été tout ça là. Donc, ce fameux Jean-Claude Montior est à la tête d'un réseau de braqueurs qui braquent les gens à l'omé, de l'argent, des voitures, des motos. Et il s'est fait qu'ils ont braqué une dame qui est une dame en tenue. Et donc, les enquêtes ont commencé par là. Et quand on a mis la main sur le réseau, on a découvert que c'est Jean-Claude Montior qui est à la tête du réseau. Donc, on arrête Jean-Claude Montior, on fait une perquisition chez lui, puisque nous avons dit dans l'article qu'il y a une perquisition chez lui, on découvre du matériel, on voit des cartouches de 9 mm, et on l'interroge d'où vient le matériel, la provenance de ce matériel et tout ça. Et à lui de dire, ah oui, que, bon, comme on avait la pourmission de sécuriser le siège de UNIR pendant les manifestations, c'est à ce moment-là qu'on m'a donné ce matériel que j'ai gardé chez moi, ça sert à sécuriser le siège du RPT et de UNIR. Mais, les enquêteurs se rendent compte que les cartouches qu'on a découvert chez lui sont une dotation des billets rouges. Les cartouches qu'on a découvert chez Jean-Claude Montior sont une dotation des billets rouges. Alors, où est-ce qu'il a trouvé ces cartouches-là ? L'enquête continuant, on se rend compte qu'il y a un officier qui s'appelle Daré, rien à voir avec l'entraîneur, qui est à la tête d'une unité spéciale à CARA. C'est lui qui les a provisionnés, comment l'appelle-t-on, en cartouches. Et quand ils commettent les crimes, crimes, délits, je ne sais pas quoi, quand ils prennent de l'argent, ils se partagent avec toute cette bande d'officier. Donc, on cherche, on va pour arrêter l'officier, les informations à nos dispositions disent que l'officier a fui, d'autres disent qu'il n'a pas fui. Donc, le sort de cet officier Daré est pour le moment incertain. Mais, selon les enquêtes, c'est lui qui mettait les cartouches à la disposition de ce réseau de malfaiteurs. Où est-ce que lui recevait les cartouches ? Forcément, à l'armurerie. Donc, on remonte aux officiers Tam. Les officiers Tam, pour ceux qui ne le savent pas, Tam veut dire tireur, tireur, armurerie de munitions, quelque chose comme ça. Voilà. C'est ceux qui gardent, en fait, les munitions. Donc, on ramasse les deux officiers Tam. Donc, ceux qui sont chargés de garder les armureries, ils sont ramassés et comme c'est une dote, on se rend compte qu'il y a eu une disparition de beaucoup de munitions. Et donc, le chef-corps du camp Landia étant le premier responsable de cette garnison, il a été interpellé. Voilà la version qui circule officieusement. Voilà le déroulement des faits. c'est-à-dire, on ne peut pas comprendre que lui soit le colonel qui dirige le camp et qu'il y ait des trafics, des trafics de cartouches qui servent à braquer les gens et à se partager la manne de braquage sans que lui ne soit au courant. C'est la version que eux-mêmes font circuler officieusement. Puisque jusqu'à présent, le service de communication de l'armée n'a pas parlé, Fon Yassinbe qui est le ministre de la Défense n'a rien dit. Même si cette version est la bonne, c'est extrêmement grave. Elle est d'autant plus grave que si les officiers de l'armée togolaise subtilisent des munitions dans les casernes pour donner à des braqueurs, pour braquer les gens et se partagent l'argent, c'est que notre armée est en train de basculer vers une armée de gangs. On risque de déboucher sur Haïti. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave si ce qu'eux-mêmes disent en coulisses est la vraie version. Moi, je n'y crois pas trop. Mais si c'est ce qu'eux disent parce qu'on a le sentiment qu'ils veulent faire passer cette affaire pour une affaire de crime crapuleux. D'accord ? Mais si c'est ça, c'est extrêmement grave. Mais je vais vous dire pourquoi c'est extrêmement grave. Je vais faire des développements, vous allez voir. Vous allez voir que c'est extrêmement grave. Donc, voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Donc, ceux qui disent qu'il n'y a pas eu d'arrestation, mais vous faites mal aux familles des gens qui ont été arrêtés. Parce que les gens qui ont été arrêtés, leur famille ne savent même pas où est-ce que leurs parents sont gardés. Leurs familles ne savent pas où est-ce que leurs parents sont gardés. On a arrêté les gens. Ils sont coupés de leur famille. Je comprends qu'on veut faire passer l'armée togolaise pour l'armée la plus disciplinée, l'armée la plus organisée et quand ces informations sortent, ça fait mal à la hiérarchie. On ne veut pas qu'on sache qu'il y a ce bazar dans l'armée. Donc, on envoie des tchoukoupis, des petits rigolos sur Internet pour dire que fake news, fake news, fake news, fake news. L'armée togolaise a un service de communication. L'armée togolaise et le ministère de la Défense qui est incarné parfois a un service de communication. Les faits sont suffisamment graves pour qu'on dise aux gens qu'est-ce qui se passe plutôt que d'envoyer quelques petits zozos sur les réseaux sociaux pour dire que c'est des fake news. On n'a jamais diffusé de fake news. Et nous, on ne fait pas du sensationnel. Parce que si on voulait faire du sensationnel, il y a longtemps qu'on a tellement de dossiers sur l'armée togolaise qu'on voulait faire du sensationnel. Je vais vous détailler deux autres dossiers tout de suite. Vous allez voir. Nous, on n'est pas là pour... Mais nous jugeons... On a jugé suffisamment préoccupant l'arrestation d'un colonel pour qu'on en parle. Après les raisons pour lesquelles on l'arrête, chacun peut faire la spéculation qu'il veut. Mais dire qu'on n'a pas arrêté, ce n'est pas vrai. Je vous ai donné des noms. On ne peut pas se lever pour donner des noms des gens. Même si demain, on les ressort pour les présenter sur la place publique, voilà, ils sont bien portants, on les a arrêtés. La preuve, quand on a publié l'article, on a eu au moins une quinzaine d'autres sources qui nous ont confirmé et ils ont même posé la question, mais comment vous avez su? Comment vous avez su qu'on l'a arrêté? Parce que ça se faisait dans la discrétion. Comment vous avez su? Je comprends que ceux qui ne maîtrisent pas ces gens de circuit ne peuvent pas savoir de quoi il s'agit. Nous, c'est notre métier de journaliste d'aller chercher l'information. Donc ceux qui ne maîtrisent rien ne veulent pas nous donner des leçons. C'est notre métier d'aller chercher. Si nous passons une information qui s'avère fausse, on vous présentera des excuses. Jusqu'à présent, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. Vous pouvez même avoir votre prof frère dans l'armée, il ne peut pas savoir parce que c'est des choses qui sont gérées à un autre niveau. Je vous ai même dit la dernière fois dans l'audio qu'au sein de le RPT Unir là. Il y a des gens le RPT Unir c'est comme un globe terrestre. Il y a des gens qui sont au pôle Nord et ça ne sait pas ce qui se passe au pôle Sud. Ça aussi, il faut le savoir. Il faut le savoir. Donc, il n'y a jamais eu de fake news. Après, chacun peut faire l'interprétation qu'il veut. Et puis, nous n'avons jamais parlé de coup d'État. Concernant le colonel Thiamien qui dirige le GILAT, ce que nous avons dit sur lui, c'est vrai. Tout est vrai sur toute la ligne. C'est un colonel qui a disparu depuis un certain moment il n'apparaît plus mais c'est le chef du GILAT. Ça, c'est ce que je voulais dire sur le cas de ces militaires l'article qu'on a publié et qui a suscité des polémiques. Maintenant, comme je le disais tantôt que nous, on ne se lève pas chaque matin pour faire des vidéos parce qu'on ne recherche pas les on ne recherche pas on n'est pas à la recherche du buzz. Je vais vous donner deux informations qu'on avait depuis et qu'on n'a pas publiées et qui concernent toujours l'armée. Et qui concernent l'armée. Aujourd'hui, on a parlé du grand malaise dans l'armée. Vous savez qu'il y a des désertions. On reviendra tout à l'heure sur les attaques qu'il y a eu ces derniers jours. Il y a des désertions dans l'armée. Vous le savez. Si vous ne le savez pas, en tout cas, il y a certains mais il y a aussi beaucoup de gens dans l'armée qu'on réforme. Qu'on est en train de réformer. Il y a des gens qu'on arrête dans l'armée, qu'on garde à des lieux secrets que les parents, leurs familles n'arrivent pas à avoir assez à eux. Donc, en d'autres termes, l'armée qui est le pilier du régime est aussi victime du régime comme les civils, comme tout tougoulais ordinaire. Donc, c'est important qu'on mette les projecteurs sur ce qui se passe dans l'armée pour appeler aussi nos frères de l'armée qu'on utilise souvent pour reprimer les civils, de prendre conscience qu'on est tous dans le même bateau. Joseph Kizerbo, qui est le plus grand historien, l'un des plus grands historiens de l'Afrique, il n'est pas le seul, a dit dans le domaine Afrique que l'armée ne peut pas être inquiste dans la société. L'armée doit faire un corps avec la société. L'armée vient de la société, donc elle doit être dans la société. Elle ne peut pas être une entité en dehors de la société. Donc, quand il y a une injustice qui touche nos frères qui sont des hommes en tenue, ça touche la société. Nous avons le devoir d'en parler parce que c'est des familles qui sont en dehors, c'est des familles qui sont dans la tristesse, c'est des gens qui sont coupés de leurs parents. Si nous ne leur manifestons pas notre sympathie, comment ils peuvent, eux, en retour, avoir de la sympathie pour la cause que nous défendons ? On est dans une lutte politique. Si vous ne manifestez pas de la sympathie pour vos frères militaires, si vous ne partagez pas leur douleur, comment est-ce que demain, eux, ils peuvent partager vos projets avec vous ? Donc, nous avons la responsabilité, le devoir de mettre la lumière sur les injustices que vivent nos frères militaires et leur faire comprendre que le système que vous soutenez ne vous épargnera pas ou ne vous épargne pas. À la moindre erreur, on va vous jeter en prison. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors, je vous parle. Alors, je vous parle. Il y a, il y a au moins, je dis bien au moins, alors je vous parle. Je fais ce live-là. il y a au moins, il y a au moins 350 soldats togolais qui sont en prison, ne serait-ce qu'à la prison civile de l'Omé. À l'heure où je vous parle, il y a 350 soldats togolais qui sont à la prison civile de l'Omé. Joigners, policiers, militaires, je ne sais pas comment, gendarmes, ils sont à la prison civile de l'Omé. Tous corps confondus. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Viol, braquage, je ne sais pas, divers délits. On parle même de règlement de compte. Il y a certains qui parlent même de purge. 350 militaires, c'est-à-dire hommes en tenue, c'est presque le tiers de la population de la prison civile de l'Omé. 350 militaires, les hommes en tenue, quand je dis militaire, j'engroupe tout le monde, qui sont à la prison civile de l'Omé. La semaine dernière, ils ont déféré 38. Ils ont déféré 38 à la prison civile de l'Omé. Ça veut dire qu'il y a un malaise dans l'armée. S'il y a autant de militaires, autant d'hommes en tenue qu'on envoie en prison, et ça, ce n'est que la prison civile de l'Omé, quand on va visiter les autres prisons, ça veut dire qu'il y a un souci dans l'armée. On peut se poser la question de savoir qui on recrute dans l'armée. si on s'en tient au fait qu'ils leur sont reprochés, on peut se poser la question de savoir s'ils sont responsables de ces faits, alors quelle est l'enquête de moralité qu'on fait avant de recruter ces gens-là dans l'armée. Et parmi ces 350 militaires, certainement que certains n'ont pas commis ce délit, certains ont été peut-être arrêtés parce qu'ils n'ont pas fait preuve de loyauté, ou bien on les a soupçonnés de déloyauté. Est-ce qu'on n'a jamais dit ça ? On sait qu'il y a ces gens-là. Le nombre augmente régulièrement, mais on ne l'a jamais dit. Vous pouvez aller à la prison vous renseigner ou vous pouvez demander à des juges, tout ça. Et beaucoup passent devant les juges avant qu'on les défaire. Ils sont à la prison civile de l'OMI, 350 militaires. Et vous savez que tous ceux qui font les anarques sur les téléphones, tous ceux qui font les anarques sur le réseau Togocel, MOUV, tout ça là, vous vous dites qu'il faut appuyer sur ceci, que vous allez prendre de l'argent, tout ça là. Vous savez que tout ça, c'est de la prison que ça vient. Vous savez que la plupart des anarqueurs qui vous anarquent sur le réseau Togocel et MOUV, la grande partie, c'est des gens qui sont en prison. Et que régulièrement, le SCREC, la police, la BRI, l'AMR descendent en prison pour ramasser les portables, pour arrêter les gens. Bon, ils sont déjà arrêtés, mais on les arrête encore, on les sort encore pour les interroger. C'est de la prison que la grande partie des anarqueurs agissent. Ceux qui font les photos, ils font les vidéos, photos, en disant, je suis Eto, ou à des bailleurs, que j'ai un projet, ils vous appellent, on appelle les vidéos là, et ils font des montages de photos là. Ils sont en prison ? Qui ne le sait pas ? La plupart sont en prison. C'est en prison qu'il faut ça. Et parmi eux, il y a aussi les soldats. Donc, si vous avez 350 soldats qui sont en prison, c'est qu'il y a un problème. Mardi dernier, il y a tout le commissariat de secourir qu'on a ramené à Lomé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On dit qu'ils ont abusé d'une stagiaire. On les a ramené tous à Lomé. Ils sont enfermés, certains sont enfermés à la gendarmerie qui est en face de la BIDC. Tous les commissariats, ils ont été d'abord déférés à la prison et puis on les a extraits de la prison pour les retourner à la petite porte de la gendarmerie en face de la BIDC. Ils sont enfermés là-bas. La raison, c'est qu'ils auraient abusé d'une policière stagiaire. Ils ont été tous à Lomé. Donc, ces gens qui sont arrêtés sporadiquement, les familles ne savent même pas où ils sont enfermés. Ils n'ont aucun contact avec les familles. C'est des gens qui sont détenus au secret pour certains. D'autres disparaissent. Donc, c'est des familles qui sont en difficulté. Donc, quand on parle des faits sérieux, ne venez pas dire que c'est des frics. Donc, ces gens sont en prison. On continue d'en arrêter, de déférer sous diverses raisons. Plus loin, dans le lot de ces 350, plus loin, je vais vous faire, je vais vous donner une autre information. Plus loin, il y a cela un an, et ça aussi, c'est un dossier qu'on savait, mais on ne l'a jamais abordé. Il y a cela un an, quelques militaires, je pense qu'il y avait 5 ou 6, je vais vous donner les noms tout à l'heure, ont été arrêtés. janvier, en janvier, 2023, j'étais encore au Togo, ils ont été arrêtés à Dapaon. Et ces militaires-là, on les accusait, parce que j'ai lu après, les accusations qui sont portées contre eux. Au départ, c'était des soupçons, maintenant, c'est des accusations. Ces militaires étaient au front, donc dans l'opération, conduire et tout ça. On les accuse d'avoir communiqué des informations confidentielles à des activistes dans la diaspora. Je ne sais pas de quels activistes il s'agit, mais on les accuse d'avoir sorti des informations sur leurs conditions de vie au front vers des activistes de la diaspora. Mais je ne sais pas de qui il s'agit. Donc, on les a arrêtés. En deux jours, on les a arrêtés. Je pense qu'on a tracé leurs téléphones, on les a suivis et on les a arrêtés. Ils sont cinq ou six. Je vous donne les noms tout à l'heure et la date de leurs arrestations. Et ces gens, on les a arrêtés depuis janvier 2023. Les parents ne savent pas où ils sont jusqu'à ce jour. C'est des gens qui ont disparu. Ils sont dans des prisons secrètes. Parfois, on les sort, on les interroge, on les remet. Certains sont malades et tout ça. Il y a par exemple M. Atong Samaru Atong Samaru Il est arrêté à l'escadron de Cara le 19 janvier 2023. C'est le premier nom. C'est le plus gradé parmi eux. Atong Samaru arrêté à l'escadron de Cara le 19 janvier 2023. Il y a Tchamon Kodjo première classe premier bille arrêté à la base de Kondjuare le 20 janvier 2023. Il y a Katanga Kapuyn 4e RI arrêté à la base de renfort de Saint-Cassé le 19 janvier 2023. Il y a Maloua Bagibasa arrêté à la base de Tchamonga le 19 janvier 2023. Il est première classe. Il y a Adam Abdoul Ghaffarou RGPS RCGP je pense que c'est le régiment commandant de la garde présidentielle première classe arrêté au domicile du PR à Tapaon le 19 janvier 2023. Les gars que je viens de citer on avait cette information mais on ne l'a jamais rendue publique. Pauvre demi-coeur on n'est pas dans une course d'information. Ces gars ils ont été arrêtés depuis un an. les familles ne savent pas où on les a gardés. Je ne suis pas ceux qu'ils ont d'avocat. Ils ont été gardés dans des lieux secrets traînés allommés un peu partout parfois à la gendarmerie en face de la BIDC parfois dans d'autres endroits. Ils sont là. Voilà. Donc voilà des choses qui se passent dans notre pays et qu'on ne vous dit pas tous les jours. C'est des choses qui se passent dans notre pays et qu'on ne vous dit pas tous les jours. Donc voilà les militaires qui sont victimes du système qu'eux-mêmes ils servent. Alors moi je suis d'accord que s'il y a des soldats qui commettent des infractions je suis d'accord que s'il y a des hommes en tenue qui commettent des délits il faut les arrêter. Je suis d'accord il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame mais encore faut-il que ce soit vraiment ça et que même au-delà qu'on ne s'arrête pas seulement à ceux qui commettent ces gens de délits ceux qui tuent les opposants là on les arrête. Les soldats qui ont tué les petits élèves d'Apahola Anselme et Sinandare on les a arrêtés ils sont où ? Ceux qui ont tué le petit Zoumèké à Bekota ils ont été arrêtés ils sont où ? Celui qui a tiré sur le petit mécanicien Agoué dont le corps est toujours à la mort de Tchévier il a été arrêté il est où ? Celui qui a tiré sur le mécanicien Mohamed à Avedi il a été arrêté il est où ? Il a été jugé ? Donc il ne faut pas que les crimes dont les soldats se rendent coupables soient traités à la caste on n'est pas dans un buffet où on choisit le repas qui nous intéresse si aujourd'hui on défère autant de soldats en prison pour des délits et des crimes qui sont des trucs crapuleux mais quand il y a des crimes économiques et des crimes de sang contre les citoyens des crimes politiques il faut aussi arrêter les gens allons dans la même logique que les dirigeants allons dans la même logique que les dirigeants vous arrêtez les gens d'accord parce qu'ils commettent des infractions des délits des crimes d'accord mais arrêtez ceux qui aussi tuent les gens pour vous politiquement les miliciens qui ont agi à Dumasécé vous les avez déjà arrêtés ? il faut arrêter tous ces gens-là si tant est que vous voulez mettre de l'ordre dans l'armée donc vous n'allez pas juste envoyer les gens en prison parce qu'ils ont fait preuve de discipline ils ont fait des braquages ils ont arrêté mais arrêtez ceux que vous utilisez aussi pour commettre des crimes pendant les manifestations politiques tous ceux qui ont tué pendant 2017 vous les avez arrêtés ? vous ne les avez pas arrêtés ? voilà voilà ce qui se passe autour de notre armée maintenant une dernière information avant que je ne bascule dans les attaques parce que pour les attaques qui ont eu lieu c'est un grand deuil mais on va expliquer un certain nombre de choses la dernière information que je voulais partager avec vous qu'on avait et qu'on n'a pas rendu public un jour si vous vous rappelez j'ai dit dans un dans un de mes lives que les autorités ou les barons qui font le zèle et qui font le petit numéro qui font quoi là le jour où ça va chauffer ce sont les soldats qui sont dans leur propre maison qui les gardent qui vont les arrêter en fait je faisais allusion à quelque chose je n'ai pas voulu aller dans les détails bon les gens ont entendu ça comme ça mais je n'ai pas voulu aller dans les détails et c'est vrai ce que je dis le jour où ça va chauffer là ceux qui vous gardent à la maison là les militaires les policiers ou je ne sais pas quoi les gendarmes qui sont avec vous à la maison que vous exploitez d'ailleurs parce que c'est des gens qui sont corveillables et taillables à merci à vos domiciles vous les utilisez pour faire le gardinage pour tailler vos fleurs pour faire vos courses pour arroser vos fleurs pour laver vos piscilles pour faire ci pour amener vos enfants à l'école pour laver vos voitures alors que ce n'est pas leur rôle un militaire un policier un gendarme ne peut pas dire qu'il va au boulot il se retrouve dans la maison d'un baron ou d'une femme de la république il lave les voitures nettoie les toilettes et fait tout ça ce n'est pas son rôle ce n'est pas pour ça qu'il est payé mais ils sont à vos domiciles ils sont vos boys pratiquement vous les exploitez comme vous voulez vous les insultez vous leur crachez déçu mais eux ils voient ce que vous utilisez ils savent comment vous enrichissez ils savent que vous avez beaucoup d'argent sur vos comptes ils savent que vous changez de voiture tous les jours alors ces gens là le jour où ça va chauffer c'est eux qui vont vous arrêter avant le peuple et je vais vous dire pourquoi j'avais dit ça et je vais vous donner un exemple concret courant mai de cette année au mois de mai je ne vais pas donner le jour il s'est passé quelque chose bon moi ça m'a beaucoup amusé c'est pour ça que j'ai parlé de ça quand j'ai eu l'information au domicile d'une des femmes de Fonniasingbe qui vit derrière l'aéroport juste derrière la clôture de l'aéroport dans le prolongement de Togo 2000 quand vous passez par là vous allez voir en face de la clôture de l'aéroport une maison un peu de couleur noire peinture un peu noire et beaucoup de soldats sont devant on a fait une petite une terrasse on a mis des chaînes tout ça les soldats gardent les motos là-bas c'est le domicile d'une des femmes de Fonniasingbe je ne dis pas maîtresse femme voilà femme de Fonniasingbe elle s'appelle Marie-Jo donc dans la foulée de la de la proclamation des résultats des législatives et de tout ce que vous savez voilà à Tégou voilà cette femme est partie chez des amis pour faire une fête avec ses gardes corps les gardes corps ils en ont plein certains en ont jusqu'à 4, 5, 6 donc elle part avec les autres gardes corps tous les gardes corps pour aller à la fête et elle laisse à la maison et et son gardes corps principal c'est-à-dire celui en qui elle a confiance un bébé vert elle le laisse à la maison pour veiller sur la maison ok ce dernier sachant que sa patronne est partie pour une fête elle va rester un peu longtemps il appelle le garage central pour demander une voiture au nom de sa patronne que sa patronne a besoin d'une voiture et comme on ne refuse rien aux femmes de la république parce que voilà elles ont tous les pas droits aussitôt dit aussitôt fait le monsieur allait chercher la voiture et comme c'est l'homme de confiance il a assez à toutes les chambres et tout donc il rentre il ramasse tout ce qu'il peut ramasser il prend le coffre fort il prend le coffre fort tout 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 et puis il disparaît il disparaît et la patronne revient et on signale on signale le forfait et on déploie plusieurs unicités pour se lancer à sa recherche on a mis on a mis on a sollicité les relevés d'appel rapidement pour savoir qui l'a appelé tout ça tout ce qu'il a appelé dans la foulée on les a ramassés dont certains de ses neveux des innocents tout ça on les a ramassés donc on a ramassé les gens et lui il prend la voiture avec son butin et pour disparaître il va laisser la voiture quelque part il ne l'a pas brûlée comme les bandits le font en Europe ou aux Etats-Unis parce que s'il brûlait la voiture les gens là où ils brûlent la voiture on devait savoir qui a amené cette voiture pourquoi ils brûlent ils abandonnent la voiture quelque part voilà l'expression et il s'est fondu dans la nature donc on a ramassé tout ce qu'on peut ramasser certains sont encore en prison les familles ne savent pas où ils sont les familles ne savent pas où ils sont on a ramassé les gens on a lancé Interpol contre lui c'est un péreveil il est de Dapano on est allé dans son village qui s'appelle le Togou Dapano dans les savannes un village qui s'appelle le Togou ils sont allés dans son village faire des perquisitions bousculer quelques jours là-bas et on a signalé Interpol le gars est recherché jusqu'à ce jour et ce gars a cassé le coffre fort avec certains de ses amis ils se sont bien servis il y avait les bijoux euros dollars bon les CFA ils ont partagé donc avant de disparaître dans la nature certains il a gratifié certains membres de sa famille on est allé on a ramassé tous ces gens et jusqu'à ce jour ok le Togou c'est dans le Dapano voilà c'est le village ils sont allés dans le village faire une perquisition là-bas et donc ils sont allés faire une perquisition dans le village bousculer quelques jeunes certains ont dû se mettre à l'abri donc ils ont mis les moyens de l'état pour faire une chasse à l'homme et ils ont ramassé les gens et on a mobilisé les moyens de l'état pour traquer ce monsieur qu'ils n'ont pas retrouvé jusqu'à ce jour en tout cas selon mes enseignements pas encore retrouvé ils ne se sont pas ils l'ont pris il a disparu dans la nature et donc ces proches qui ont été arrêtés dont certains jeunes innocents ils sont détruits dans des lieux secrets les familles sont en train de les chercher donc vous voulez qu'on ne parle pas de ces choses là ce sont des choses qui se passent au Togo où il y a des lieux de détention cachés où les militaires sont détenus des civils sont détenus c'est ça le Togo c'est ça le Togo donc c'est pour ça que dans une vidéo j'avais dit que le jour où ça va chauffer ce sont les militaires qui gardent ces barons là qui vont les terminer qui vont les arrêter même avant le peuple parce que ces gens là il y a un décalage entre le niveau de vie de ces gens là et les militaires qui les gardent parce que personne ne peut garder quelqu'un qui vit dans le luxe et lui est dans la pauvreté à un moment donné l'estime humaine l'amène à réagir donc ce soldat qui était un soldat loyal qui gardait cette dame depuis des années qu'est-ce qui a pu le pousser à passer à l'acte à aller casser le coffre fort de sa patrouille à prendre l'argent les bijoux et à disparaître c'est parce qu'il est dans le besoin parce que les autres sont dans un luxe insolent cette dame Marie-Jo est actuellement en France elle est juste derrière l'aéroport donc j'avais dit ça dans une vidéo comme ça sans aller dans les détails donc pour dire à tous ceux qui parfois sortent pour dire que on partage des fake news sinon on veut parler là le Togo va péter on va parler dans le respect des gens depuis que je fais le live là ça fait 3 heures est-ce que vous m'avez vu insulter quelqu'un non je donne des informations des faits je ne suis pas là pour insulter les gens je suis très éduqué on ne dit pas ça pour insulter les gens non on dit ça pour informer la population que voilà ce qui se passe dans notre pays voilà ce que les gens font avec le déni public donc si on se met je parie que sur les 100% d'informations qu'on a peut-être c'est 40% qu'on sort en plus quand on était au Togo on faisait de la censure c'est 40% qu'on sort le reste on le garde pour nous il y a des choses qu'on garde on attend peut-être même un à deux ans pour en parler on attend un fait pour sortir l'information le jour ils ont arrêté Katanga nous on savait et on savait comment on l'a arrêté donc voilà ce que moi je voulais partager avec vous sur le cas de nos militaires il a été bel et bien arrêté et puis dans notre article on n'a jamais dit nulle part qu'il voulait faire un coup d'état c'est pour ça il a été arrêté nous n'avons pas il n'y a pas un seul mot coup d'état dans notre article on ne l'a jamais dit ceux qui le disent posez-leur la question pourquoi ils le disent nous on n'a jamais dit ça Joe Biden renonce à la présidentielle et soutient la candidature de Kamala Harris le président américain Joe Biden 81 ans a affirmé dimanche renoncer à se présenter à la présidentielle américaine de 2024 il dit désormais soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris le parti démocrate a promis un processus transparent pour choisir un autre candidat que Joe Biden voici le fil de cette journée historique le président Joe Biden 81 ans a annoncé dimanche via le réseau social X le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle américaine de novembre lors de laquelle il devrait affronter l'ancien président républicain Donald Trump dans un communiqué l'actuel locataire démocrate de la maison blanche a dit vouloir se focaliser sur la fin de son mandat il s'exprimera au cours de la semaine devant la nation a-t-il ajouté Joe Biden a affirmé soutenir la candidature de Kamala Harris pour le scrutin présidentiel de novembre 2024 Hillary et Bill Clinton ont eux aussi annoncé leur soutien à la vice-présidente des Etats-Unis la vice-présidente américaine Kamala Harris a réagi quelques heures plus tard affirmant qu'elle comptait remporter l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre en vue de battre Donald Trump après l'annonce du retrait de Joe Biden dont elle a salué l'acte désintéressée et patriotique de son côté le parti démocrate a promis un processus transparent pour choisir un autre candidat que Joe Biden mais tout au long de la soirée Kamala Harris a reçu une avalanche de soutien dans son camp y compris de ceux qui étaient vus comme de potentiels rivaux Donald Trump a immédiatement réagi taclant Joe Biden qui selon lui n'était pas apte à être candidat ni à être président selon CNN le candidat républicain a déclaré que Kamala Harris serait plus facile à battre que le président américain le chef républicain de la chambre des représentants Mike Johnson a estimé que Joe Biden doit démissionner immédiatement si le dirigeant américain n'est pas apte à se présenter à l'élection présidentielle il n'est pas apte à exercer la fonction de président a-t-il écrit sur his de ses gaffes à répétition aux maladies de Parkinson différents épisodes ont abîmé ces derniers mois la crédibilité de Joe Biden et font partie des mythiques raisons qui l'ont poussé à jeter l'éponge à jeter l'éponge à jeter l'éponge de la chambre à jeter l'éponge